Dans le deuxième chapitre, je vais donc vous présenter la manière dont on s'y prend pour animer des réunions. Donc j'essaierai un peu de vous poser la question de l'efficacité des réunions, de savoir qui en invite, et puis un peu vous proposer une typologie des grandes catégories de réunions qu'on peut organiser autour d'un projet. Alors la première question quand on veut organiser des réunions, c'est se demander finalement si une réunion c'est quelque chose d'utile. Alors quand, comme ici, on est en train de parler, de faire un cours, vous n'en rendez pas compte, mais nous sommes en train de dépenser de l'argent. Alors quand on veut savoir combien coûte une réunion, c'est assez simple. Par exemple, vous faites la liste des gens qui participent à la réunion, vous regardez non pas combien ils sont payés d'ailleurs, ce n'est pas vraiment leur salaire qui compte, mais c'est plutôt le coût total horaire pour l'entreprise, et puis vous multipliez par le nombre de participants. Et donc en faisant ce petit exercice, vous allez rapidement vous apercevoir que le fait de faire une réunion, rien que ça, ça coûte très cher. Et bien sûr, plus vous faites une réunion avec un grand nombre de participants, plus ça coûte cher. Alors un cliché était de dire qu'en France, on avait la réunionnite, c'est-à-dire qu'on aimait bien organiser des réunions pour organiser des réunions, mais pas forcément en faisant des choses très efficaces. Donc c'est ça la réunionnite. Alors, quelles sont les questions qu'il faut que vous vous posiez quand vous vous organisez une réunion ? Alors, première question, le point sur lequel les étudiants sont toujours surpris quand ils se retrouvent à gérer des projets, c'est qu'ils ont beaucoup de mal simplement à organiser ces réunions, c'est-à-dire à trouver une date. Donc ça paraît élémentaire, mais en fait, souvent, on envoie des mails, les gens ne sont pas disponibles, on renvoie des mails, on réessaye des choses, c'est assez compliqué. Donc l'art d'organiser une réunion, d'abord, ce n'est pas trivial, c'est la première chose qu'il faut découvrir, c'est que cette organisation peut prendre beaucoup de temps. Et donc, un conseil, vous avez des outils qui servent à proposer des créneaux. Donc par exemple, le Google Agenda a quelques fonctions là-dessus, mais l'outil le plus utile en ce moment s'appelle Doodle. Donc en fait, vous le connaissez sans doute, je vous en reparlerai dans le cours sur les outils informatiques de projet. C'est un système qui permet rapidement d'avoir un tableau récapitulatif des dates et des disponibilités. C'est un outil qui est très simple, mais qui fait gagner énormément de temps en aller-retour. Deuxième point, qui faut-il inviter à une réunion ? Alors, il y a des erreurs typiques, c'est d'inviter aux réunions des gens qui en fait n'ont pas grand-chose à y faire. Et donc ces gens-là, vous leur prenez leur temps et vous apercevez que pendant la réunion, ils se barbent. Donc typiquement, vous invitez un hiérarchique à une réunion essentiellement technique. Et donc lui, ce qu'il veut, ce n'est pas aller dans le détail de telle ou telle solution. Ce qu'il veut, c'est avoir une vision d'ensemble. Autre et deuxième erreur, c'est le fait de faire une réunion, d'inviter des gens, et puis en fait de se demander, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font là ? Donc moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé de participer à des réunions, mais de me demander, mais qu'est-ce que je fais là ? En fait, je n'avais rien à apporter. Et donc du coup, on se dit qu'on est en train de perdre son temps. Inversement, un autre risque, c'est de faire une réunion et de ne pas avoir la personne nécessaire. Donc par exemple, vous faites une réunion pour prendre des décisions, pour engager des fonds, et la personne qui décide n'est pas venue. Donc du coup, vous pouvez toujours parler, ça ne sert à rien. Troisième question, on se réunit, mais qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Pourquoi est-ce qu'on y passe du temps ? Alors, la grande idée, je pense qu'il faut retenir, c'est quand vous êtes responsable du fonctionnement d'un groupe de travail, une réunion, ce n'est pas une chose à laquelle on vient les mains dans les poches. Un ordre de grandeur, c'est que pour une heure de réunion, il y a au minimum 4 heures de travail, 4 heures de préparation. Et la réunion, elle sert à faire le point sur le travail. Mais ce n'est pas pendant la réunion qu'on fait le travail qu'il y a à faire. Et donc la grosse mission de la personne qui anime l'équipe, c'est de s'assurer que tout le monde sait ce qu'il a à faire, et que tout le monde l'a fait. Et que quand on arrive à la réunion, les gens arrivent avec des résultats à présenter. Mais ce n'est pas du blabla, c'est réellement du travail. Et bien entendu, la personne qui travaille le plus, en général, c'est le coordinateur, parce qu'il doit aller voir tout le monde et regarder comment ça a avancé. Première chose à faire au début de la réunion, c'est de regarder ensemble qu'est-ce qu'on veut faire. Alors ça, ça s'appelle un ordre du jour. Donc l'ordre du jour, normalement, il est envoyé la veille et il est décidé avant. C'est la liste des points qu'on doit traiter. Donc on le rebalaye au début de la réunion. Donc en général, c'est l'animateur de réunion, c'est vous qui introduisez la réunion et dites, bah voilà, nous sommes là pour traiter de ça, ça et ça. Ensuite, on fait un tour de table, c'est-à-dire la question, c'est est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour ? Et puis, éventuellement, alors je vous rappelle que M. Machin vient nous présenter telle chose et Mme Intel a travaillé sur telle chose, elle aura 10 minutes pour vous faire le point, etc. Donc bien faire un rappel de ce qui a été fait, de manière à ce que les gens qui ont bien travaillé se sentent récompensés et inversement, ceux qui n'ont rien préparé sentent qu'il y a eu un problème et qu'avec vous, on ne peut pas trop se foutre de vous en venant à des réunions et en n'ayant pas fait son travail. Dernier point essentiel sur les réunions, il y a deux grandes catégories de rôles à tenir en réunion. Le premier rôle, c'est l'animation. Alors l'animateur, ce n'est pas la personne qui décide, mais c'est la personne qui s'assure qu'on avance. Donc typiquement, c'est la personne qui aura organisé la réunion avec son ordre du jour, réservé la salle et le matériel éventuellement, vérifié que les gens avaient bien fait leur travail. Donc ça, c'est la première personne. Durant la réunion, l'animateur, c'est celui qui est le gardien du temps. C'est-à-dire, typiquement, sur une heure de réunion, c'est lui qui va s'assurer que les sujets importants sont traités et que si jamais on déborde, soit il va accélérer, soit éventuellement il va réduire. Il va dire, on parlera de ça la prochaine fois. Le deuxième rôle, c'est le secrétaire. Donc le secrétaire, c'est un rôle capital. C'est la personne qui transforme les paroles et qui les formalise en les écrivant. Donc ça, c'est un rôle qui est extrêmement important. Ce n'est pas simplement le fait de prendre des notes. C'est le fait de, par rapport à ce qu'on a dit, arriver à en tirer des choses concrètes. Alors, le fait de faire ce travail de rédaction de compte rendu, c'est extrêmement important. Donc vous, quand vous êtes jeune embauché dans une entreprise, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de soyez toujours volontaire quand on demande quelqu'un pour faire la rédaction des comptes rendus. En fait, c'est un rôle qui est extrêmement important parce que c'est là qu'on va figer les choses importantes. Et donc, c'est un peu un marche-pied vers des responsabilités plus importantes de montrer qu'on est capable de faire des comptes rendus clairs. Et donc ça, je vous en reparlerai. Et puis, ne surtout pas oublier qu'un compte rendu clair, ça je reviendrai dessus, c'est un compte rendu qui débouche sur des actions concrètes. Donc souvenez-vous, PDCA, Plan, Do, Check, Act. Et donc, à chaque fois, un compte rendu, ce n'est pas le blabla de un tel a dit telle chose, un tel a dit telle chose. À la fin, il y a un tableau récapitalatif qui dit qui fait quoi pour quand. Alors justement, sur la question des objectifs, je vais vous proposer de parler un peu de management et de poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un bon objectif. Alors, pour faire ça, je vais vous proposer une formule mnémotechnique qui est la suivante. Je vais vous parler de caméra. Donc caméra, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui qualifie un objectif. Donc le C, c'est pour dire qu'un bon objectif, c'est quelque chose de cadré. Donc ça veut dire que c'est spécifique, c'est précis, c'est bien défini. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Voici un exemple. Par exemple, si vous dites à un collaborateur que vous voudriez qu'il communique plus, qu'il soit moins fermé, ça, ce n'est pas un bon objectif parce que c'est complètement flou. Et donc un objectif, c'est quelque chose de concret. Donc par exemple, au lieu de dire à quelqu'un, je voudrais que tu sois plus communiquant et moins fermé, vous lui dites, je voudrais concrètement que tu prennes la responsabilité d'animer telle ou telle chose. Donc vous voyez, un objectif, c'est quelque chose dont on voit en quoi ça consiste. C'est cadré. Deuxième point, le A. Donc le A, c'est pour approuver. Donc là, c'est un point qui est évident, mais qui nécessite d'être toujours rappelé. C'est la base du management. En management, on ne donne pas des ordres. Les cas en management où on donne des ordres sont des cas qui sont très limités. Typiquement, c'est ce qui arrive par exemple dans des organisations comme l'armée où il faut sortir des tranchées, aller sous le feu de l'ennemi. Là, on donne des ordres. Mais en management, on ne donne pas d'ordre. Un bon manager, c'est quelqu'un qui discute et ce n'est pas quelqu'un qui dit, voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est quelqu'un qui dit, ben voilà, il y a tel problème et d'après toi, comment est-ce qu'on va le résoudre ? Et donc tout l'art du management, c'est de faire que les gens trouvent les solutions eux-mêmes et les mettent en application tout seuls. Mais ce n'est pas de se substituer à eux. Ce n'est pas de les infantiliser. Donc un bon manager, c'est quelqu'un qui va discuter les objectifs et discuter la moyen de les atteindre. Et si vous voulez que les gens qui travaillent avec vous soient motivés, il faut bien sûr leur donner des responsabilités, leur donner une voix et les écouter par rapport à ce qu'ils estiment faisable ou pas faisable. Troisième point, un objectif est mesurable. Donc derrière l'objectif, la question se pose dans le PDCA, plan du check. C'est comment est-ce qu'on vérifie que l'objectif a effectivement été atteint. Et donc vous imaginez que si vous dites, ben voilà, je voudrais diminuer l'absentéisme dans notre usine, diminuer l'absentéisme, en soi, ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que vous voulez le diminuer de 1% ? Est-ce que vous voulez le diviser par 2 ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et donc derrière, un bon objectif, quand vous le négociez avec la personne, il faut qu'il y ait un critère qui permette de vérifier qu'il est atteint. Et puis bien entendu, autre point important, c'est qu'il faut qu'on sache quand est-ce que ce sera mesuré. Donc ça, c'est toujours une question essentielle en projet, c'est la question du temps, c'est celle des échéances. Quelques points pour terminer. Un bon objectif, c'est un objectif réaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas une bonne politique que de donner aux gens des objectifs en sachant pertinemment qu'ils ne pourront pas les atteindre. Et donc il faut trouver un équilibre dans un objectif entre le fait que c'est quelque chose de faisable, mais ce n'est pas non plus trop facile. Donc en gros, quelle est l'idée ? Un objectif trop facile, ce n'est pas vraiment stimulant. Typiquement, avec un objectif trop facile, vous avez des gens qui attendront la dernière minute parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas à y passer du temps. Et inversement, un objectif trop difficile, c'est mettre les personnes en échec. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc vous voyez, là vraiment, on a un peu la base du management, qui est de discuter et de mettre au point avec des gens un programme disant qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors fixer les objectifs, ce n'est pas forcément dire aux gens comment est-ce qu'ils doivent les atteindre. Alors bien sûr, ça dépend des salariés. Vous en avez qui ont besoin d'être plus ou moins guidés. Mais quand vous travaillez avec des cadres, typiquement, vous négociez, vous discutez les objectifs. Mais ensuite, sur les moyens de les atteindre, la personne, elle est suffisamment autonome pour gérer ça elle-même. D'accord ? Donc vous, ce qui compte, c'est de cadrer les choses, mais ce n'est pas de rentrer dans les détails de la réalisation. Alors, vous avez une version anglaise de cette liste mnémotechnique. Donc c'est SMART. Donc un bon objectif, c'est un objectif intelligent. Donc stretching, ça veut dire ambitieux. Measurable, c'est mesurable. Agreed upon, ça veut dire que c'est approuvé, consensuel, realistic et time-framed. Vous voyez, il y a une lettre de moins. Maintenant, sur les réunions, je vais vous proposer deux diapositives sur une typologie des réunions. Alors, en gros, dans les réunions-projets qu'on fait à Centrale, avec l'expérience, on a vu quatre grandes catégories de réunions. Et donc, il ne faut pas se tromper, quand vous en organisez une, il faut savoir dans lequel de ces quatre grandes catégories de réunions vous êtes. Premier type de réunion, la réunion technique. Donc la réunion technique, c'est une réunion auquel participent typiquement les membres de l'équipe. Donc souvent, c'est une réunion interne. Et dans un projet, quand vous avez des pôles de travail avec des spécialités, c'est les gens du pôle de travail, éventuellement avec un expert extérieur. Et donc dans cette réunion, ces gens-là vont travailler pour approfondir des points précis. Donc, comme toutes les réunions, elles se déroulent au début avec un rappel des objectifs, donc un ordre du jour. Ensuite, on traite point par point. Et puis à la fin de la réunion, on reboucle en regardant les objectifs à faire avant la prochaine. Au niveau de la durée, la réunion technique, c'est typiquement le genre de moment dans lesquels on peut passer du temps. Parce que dans la mesure où on veut approfondir, il faut y passer le temps nécessaire. Alors vous le verrez, pour moi, une réunion ne doit jamais durer plus d'une heure. Mais l'exception à ce principe, c'est la réunion technique. Parce que pour approfondir, parfois il faut y passer du temps. Et là, vous avez remarqué qu'on a fait venir à cette réunion que les gens qui sont spécialistes du domaine. Donc le but vraiment, c'est de travailler. Quand on ne peut pas travailler seul, on travaille en équipe dans ce type de réunion. Deuxième type de réunion, ce qu'on appelle la réunion de chantier. Alors qu'est-ce que c'est que la réunion de chantier ? L'idée d'une réunion de chantier, c'est que dans ce type de réunion, vous allez non seulement faire venir les membres de l'équipe projet, mais vous allez aussi faire venir les gens qui pilotent le projet. C'est-à-dire les hiérarchiques. Ce qu'on appelle souvent le comité de pilotage. Donc le but de cette réunion, ce n'est pas d'aller dans les détails, c'est de présenter qu'est-ce qu'on a fait. Quels sont les résultats obtenus ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? Où est-ce qu'on en est de l'avancement par rapport au budget, etc. Donc cette réunion de chantier, au niveau des séquences, c'est toujours les mêmes séquences. D'abord une présentation du sujet et donc de l'ordre du jour. Ensuite, on traite les points précis. Éventuellement, il peut y avoir des questions. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une réunion de chantier, souvent vous, quand vous faites ce qu'on appelle des soutenances, les soutenances que vous faites sont en quelque sorte des réunions de chantier. C'est-à-dire que vous avez fait un travail et à la fin de votre travail, vous présentez ce que vous avez fait. Et donc dans ces cas-là, la séquence, forcément, c'est... Il y a une partie où on peut vous poser des questions. Et puis, éventuellement, dans le cas des soutenances, vous avez des moments où le jury se rassemble. Donc à ce moment-là, la personne qui a présenté ne reste pas. Et donc le jury fait ce qu'on appelle une délibération. Et après, à la fin, revient pour annoncer typiquement la note que vous avez eue et sa justification. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle une réunion de chantier. Alors bien entendu, le principe, c'est qu'une réunion de chantier ne dure jamais plus d'une heure. Quand vous faites venir les gens à une soutenance ou à une réunion de chantier, vous faites une présentation qui est brève, qui va à l'essentiel. Alors je vais continuer sur les deux derniers types de réunions. Alors le troisième type de réunion, c'est la réunion interne. Donc là, quand vous avez un projet et que vous faites avancer votre projet, l'idée, c'est que vous devez vous voir entre membres de l'équipe régulièrement. Donc vous voyez, là j'ai pris l'exemple de ce que dit une équipe de centraliens sur ces réunions internes. Ils disent, voilà, nous dans nos réunions internes, on veut essentiellement faire deux choses. Petit a, on veut que chacun présente comment il a avancé durant la semaine. Donc il y a une fonction de contrôle. Et deuxièmement, quand il y a un problème et que le problème ne peut pas être résolu au niveau du pôle de travail ou au niveau individuel, à ce moment-là, on en discute tous ensemble pour s'aider. Alors les participants, c'est l'équipe projet. Donc c'est une réunion interne. Donc on fait venir tous les gens qui travaillent sur le projet. Le but, c'est essentiellement de suivre l'avancement des différents pôles. Les séquences sont les séquences typiques de toute réunion. Ordre du jour, traitement point par point. Et on reboucle à la fin sur les objectifs à faire pour la prochaine fois. Et donc comme d'habitude, c'est l'animateur qui est chargé de voir qu'on traite bien tout ça. Quatrième et dernier type de réunion. Donc là, la question c'est de savoir si c'est vraiment une réunion. Pour moi, oui, bien sûr. Mais c'est un peu spécial parce que c'est le type de réunion le plus bref qu'on puisse imaginer. Alors on parle de stand-up meeting. Pourquoi stand-up ? Parce que c'est des réunions debout. Donc par exemple, là, dans l'équipe projet, l'idée c'était que deux fois par semaine, à la pause du matin, ils se rencontrent au moment de la pause de 10 heures. Et donc, en buvant un café, et rapidement, ils disent chacun où ils en sont. Donc les participants, c'est les personnes qui sont disponibles. Là, vous voyez, c'est pas une réunion qu'on va annuler si quelqu'un n'est pas là. Mais c'est une sorte de rendez-vous régulier. Alors vous avez donc des réunions comme ça dans les entreprises qui sont informelles. Ça s'appelle les réunions machine à café. Et tous ceux d'entre vous qui ont un peu d'expérience de l'entreprise connaissent l'importance de la machine à café. Donc c'est le moment, en fait, où réellement, sans avoir formalisé quoi que ce soit, on a un moment où on se voit et on discute. Et ça, c'est important. Alors, le stand-up meeting est un peu plus formel, parce qu'il y a quand même un but. Donc le but, c'est de faire rapidement un point sur qu'est-ce qu'on a fait les deux derniers jours. Les séquences sont finalement toujours les mêmes. Avant de se voir, on dit, bon, de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle ? Ensuite, on traite point par point. Et on termine en disant, bon, on se revoit la prochaine fois. Et il y a ça, ça et ça à faire. La chose qui est importante, bien sûr, c'est que le stand-up meeting, c'est quelque chose de très rapide. Donc c'est debout, c'est rapide. Le débat qui se pose, c'est la question du compte-rendu. Alors, personnellement, moi, je défends l'idée que toute réunion est suivie d'un compte-rendu. Même un stand-up meeting, c'est suivi d'un compte-rendu. Sauf que le stand-up meeting, c'est un tout petit compte-rendu. Donc typiquement, à quoi ça sert le compte-rendu ? Si vous avez fait une réunion et qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu venir, il a besoin d'être mis au courant. Donc si vous n'avez pas formalisé, la personne qui a raté la réunion a tout raté. Donc c'est quand même important de toujours formaliser les réunions par les comptes-rendus. Tout en sachant, bien entendu, qu'un compte-rendu peut être plus ou moins développé. Donc un stand-up meeting, l'équipe qui faisait ça avait un seul fichier et elle ajoutait à chaque réunion quatre lignes à la fin de ce fichier. Ça ressemblait plus d'ailleurs à ce qu'on appelle une main courante, donc un fichier où on note en déroulé au fur et à mesure de l'avancement ce qu'on a dit. Mais ça avait le mérite d'exister. Donc la personne qui avait raté la réunion savait ce qu'on y avait dit facilement, il pouvait rattraper. Voilà, donc j'ai terminé ce chapitre sur les réunions. Dans le chapitre 3, je vais vous proposer d'aborder deux questions. La question de qu'est-ce qu'on met dans un compte-rendu. Et puis un point un peu plus délicat, c'est comment est-ce qu'on fait pour rédiger un bon compte-rendu. Merci.